merci beaucoup d'être là maître barbry et merci à tous d'être là pour la première conférence officielle du club aux int éveil de cette année 2020 2021 maître barbry vous êtes avocat associé en charge du département ip et haïti et data protection au sein du cabinet racine donc dans votre quotidien vous accompagnez les entreprises dans leur transition digitale et vous intervenez aussi dans les domaines comme la plateforme en ligne les services numériques la numérisation donc tout ce qui touche aux signatures électroniques à l'archivage au vote électronique aussi les plateformes de e-commerce et vous faites de la sécurité des systèmes d'information donc maître barbry vous êtes également reconnu pour ce pour votre expertise en matière de propriétés intellectuelles en conseil comme en contentieux notamment dans la protection des concepts des algorithmes et des applications informatiques et mobiles les marques et noms de domaines les brevets et l'année d'analyse et protection des actifs immatériels ainsi que la sécurisation de leur exploitation donc c'est très bien parce qu'on va parler un peu de tout ça ce soir vous êtes également impliqué dans la rédaction de textes réglementaires et je sais que vous intervenez quotidiennement dans le domaine de la protection des données personnelles et du déploiement du RGPD donc un sujet très d'actualité vous êtes également membre du conseil d'administration et président de la commission juridique de l'ACSEL membre de l'OSIR et vous êtes expert auprès de la commission européenne en matière du droit du numérique donc c'est un beau un beau cv on est très heureux de vous avoir ce soir pour la première conférence du club was in tveil je vois qu'on est 35 alors je vous préviens tout le monde la conférence sera enregistrée mais votre nom n'apparaît pas sur la vidéo donc vous pourrez retrouver la vidéo dans sous peu sur le la chaîne youtube tv à ege et je vais vous laisser la parole maître barbry encore merci d'être là une dernière chose si vous avez des questions soit vous avez un micro et puis vous attendez un petit temps mort pour la poser sinon vous la posez dans le chat et nous on récupère on récupérera les questions au fil et sinon il y a un petit temps de questions qui est prévu à la fin vers 20 heures en fonction de maître barbry merci beaucoup à vous maître barbry bonjour merci à tous merci pour cette longue présentation ça me fait peur j'ai l'impression d'être un vieux juriste avec tout ça un vieux juriste mais avec encore des questions qui me qui m'angoisse on va dire qui m'émeuvent qui me qui m'obligent à bosser vous m'avez obligé à bosser parce qu'il ya des sujets que je connais bien maintenant parce que je suis rodé vous m'auriez parlé du rgpd vous m'auriez parlé de la sécurité informatique vous m'auriez parlé du droit des plateformes vous m'auriez même parlé en ce moment du droit des réseaux sociaux j'aurais j'aurais passé une bonne après midi j'aurais presque rien préparé et je me serais senti presque à l'aise là malheureusement quand on prend le sujet que vous avez bien voulu me donner alors là le problème que je vais que j'ai c'est je sais pas comment je fais mon truc il est temps alors attendez une seconde j'ai un problème de d'affichage d'écran fait je peux afficher l'écran mais que les slides passe pas attendez comment je peux faire ça si vous êtes en plein écran il faut partager l'écran le plein écran fait vous avez deux fenêtres si c'est powerpoint ouais mais j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai fait alors attendez qu'est ce que je veux pas partager d'autre là je partage mais après quand je passe ça marche pas alors j'aimerais bien les partager autrement attendez je vois si je peux faire autrement où j'ai pas une seconde si je peux les passer comme ça et revenir dessus derrière peut-être que ça marchera je suis pas sûr désolé pour la manip on était prête à l'heure mais là alors je vais recommencer partager l'écran est ce que là vous voyez déjà les l'envoi les toute la page à tout le je ne sais pas je vais essayer de leur passer en voilà ok ça marche impeccable donc voilà bon bref quel risque l'ego pour la veille et l'investigation en ligne c'est un sacré sujet ça mériterait j'ai l'impression de retrouver ma fille qui vient d'entrer à la fac de droit et tous les soirs elle me rentre avec une nouvelle dissertation à faire où j'avoue que j'ai lâché l'affaire depuis si longtemps que je me demande comment on peut y répondre quel risque l'ego pour faire de la veille et de l'investigation en ligne voilà j'ai passé une bonne après midi à travailler sur le sujet j'espère que je serai aussi précis que possible sur mes réponses sachant que c'est un sujet qui est ma foi très compliqué risque l'ego on voit à peu près ce que ça peut représenter c'est essentiellement des risques de mise en responsabilité voire pourquoi pas des risques pénaux dès qu'on commence à parler de veille et d'investigation déjà on rentre dans la quatrième dimension dans des dimensions parallèles l'investigation pour nous les juristes c'est une chose c'est l'enquête la veille c'est parfois c'était pas forcément une enquête c'est de la connaissance d'information donc déjà par rien que le sujet on pourrait passer un certain temps à essayer d'expliquer les terminologies sur lesquelles on va on va s'entendre moi ce que j'ai pris comme partie aujourd'hui c'est de me dire sur internet il y a un tas d'informations alors quand je dis sur internet on y reviendra tout à l'heure c'est la problématique de en ligne donc est-ce que tout ce qui est en ligne et sur internet loin s'en faut les applications mobiles notamment en tous les cas la question c'est est-ce que tout ce qui est en ligne aujourd'hui que ce soit sur internet ou sur des mobiles est finalement librement accessible et permet pour ceux qui veulent le faire de faire de la veille et pour ceux qui veulent le faire de faire ce qu'on appellerait ou ce que vous appellerez l'investigation j'imagine quelque chose d'un peu plus profond que la simple veille en termes d'acquisition d'informations alors vous avez eu la gentillesse de dire qui j'étais donc je vais même pas revenir dessus j'ai quand même la chance d'avoir une équipe avec laquelle je travaille je suis pas tout seul donc j'ai marianne esther et rafael qui forment le quatuor de chez racine en matière de d'ip it et data donc on travaille effectivement nous exclusivement sur tout ce qui est propriété intellectuelle et et numérique en particulier alors première partie pour moi déjà la veille c'est quoi avant d'être une obligation avant d'atteindre un risque la veille c'est un droit l'investigation est un droit dans certains cas c'est même une obligation donc je vais pas commencer par vous dire ce que vous n'avez pas le droit de faire je vais surtout vous dire et je vais commencer par vous dire ce que vous avez le droit de faire vous avez le droit de faire de la veille personne n'interdit à personne de faire de la veille de la veille documentaire de la veille informationnelle, de la veille concurrentielle la veille par principe n'a pas spécialement de référentiel légal en tant que moyen d'action, par contre il n'y a pas un texte heureusement pour nous qui interdit effectivement la veille et vous avez évidemment beaucoup d'entre nous sommes nos propres veilleurs et évidemment beaucoup d'entreprises ont ce qu'on appelle des cellules de veille donc cette partie là elle est parfaitement légitime en tant que prestation de veille, en tant que acteur de veille, en tant que veilleur soi-même, on n'est pas par principe dans l'illégalité, loin s'en faut le deuxième c'est la notion d'investigation, là déjà on rentre dans une autre sphère parce que si on rentre dans la notion d'enquête au sens juridique du terme alors l'enquête et c'est pour ça qu'il faut bien distinguer la notion d'investigation de la notion d'enquête l'enquête au sens juridique du terme elle est confiée aux autorités compétentes et les autorités compétentes je ne vais pas vous en faire la liste parce que elle est à la fois longue et courte mais l'enquête ça va être la police l'enquête ça va être la gendarmerie l'enquête ça va être les douanes l'enquête ça va être le fisc l'enquête ça va être l'URSAF l'enquête ça va être tout un tas d'autorités administratives mais l'enquête ça peut être aussi des autorités dites administratives indépendantes comme la CNIL par exemple qui va effectivement mener des enquêtes en matière de données à caractère personnel donc l'enquête c'est un cadre juridique tout à fait particulier n'est pas un enquêteur qui veut et même dans le cadre de l'enquête privée aujourd'hui qu'on appelle les enquêteurs au sens à l'ancienne des privés comme on dit il y a un cadre juridique qui a été établi depuis un certain nombre d'années maintenant qui définit même l'enquête privée dans un environnement juridique particulier c'est pas l'objet de la réunion d'aujourd'hui que de parler de ces enquêteurs qu'ils soient publics ou privés ils relèvent d'un régime juridique spécifique l'investigation c'est vraiment autre chose l'investigation c'est plus proche de ce que font aujourd'hui les journalistes ou ceux qui sont des lanceurs d'alerte ou même dans certaines entreprises des véritables investigations c'est-à-dire des véritables recherches d'informations et là encore tant qu'on ne rentre pas dans le cadre ou qu'on ne prétend pas rentrer dans le cadre de l'enquête qui est l'apanage des autorités administratives il n'y a pas de sujet le droit d'investiguer est un droit comme le droit de veiller après il y a un autre droit ou un autre terme qu'on utilise assez régulièrement c'est le benchmark et singulièrement le benchmark concurrentiel alors là aussi c'est pareil n'allez pas chercher pour tous ceux qui ont des têtes en forme de code et qui veulent absolument trouver le texte magique qui dit comment ça marche ne cherchez pas aujourd'hui un texte sur le benchmark le benchmark ça sera un peu de veille un peu d'investigation un peu d'intelligence le tout checké et ça fait du benchmark c'est pareil le benchmark en tant que tel est quelque chose de parfaitement légitime de parfaitement licite il est tout à fait normal pour une entreprise de connaître sa concurrence de benchmarker ses prix de benchmarker ses produits de benchmarker ses services de benchmarker sa qualité voilà là encore le principe même du benchmark n'est pas quelque chose d'interdit par la réglementation et puis on a le quatrième point qui est ce qu'on va appeler le reverse engineering qui est la plus technique qui est plus une capacité qu'on peut avoir à analyser techniquement un produit et de pouvoir d'une certaine manière décortiquer la voiture ou décortiquer le moteur pour savoir comment la voiture roule bon ben là encore le reverse engineering sous réserve de respecter toujours pareil on le verra un certain nombre d'obligations n'est pas quelque chose qui en soi est répréhensible voire même dans certains cas le reverse engineering est prévu par les textes encadré par les textes et donc de principe parfaitement licite il faut bien comprendre qu'en droit nous on a que deux types de lois alors il y a le cas où il n'y a pas de loi bon ça c'est un autre sujet puis après on a deux types de lois on a les lois de permission sauf et on a les droits d'interdit sauf si permis sauf c'est vous avez le droit de faire sauf si sauf dans des cas particuliers interdit il est interdit de faire ceci ou de faire cela sauf exception et là dans le droit qui est le nôtre qui est le droit de la veille le droit de l'investigation la question c'est un droit du oui sauf si on a le droit de le faire sauf si on rentre dans un cadre qui nous contraint qui nous contrarie même sur un plan juridique et nous empêche de faire ce qu'on veut j'irais plus loin je dirais même que dans certains cas l'investigation l'enquête elle est nécessaire je vais vous donner deux exemples d'investigation nécessaire au sens juridique du terme les investigations que les entreprises sont tenues de mener en interne sur le respect de la loi Sapin 2 par exemple pour la lutte contre la corruption pour ceux qui connaissent le texte et en externe ce qu'on appelle le chaos ici know your client qui est l'obligation d'un certain nombre d'acteurs de connaître leur client et comment peut-on connaître son client si on ne regarde pas si on n'examine pas si on n'investigue pas évidemment on peut toujours demander aux gens en disant vous pourriez me dire que vous n'êtes pas corrompu je pense que comme dit sur internet la question elle est vite répondue la réponse ce sera évidemment que je ne suis pas corrompu et de la même manière si vous êtes sur une banque ou un autre acteur et que vous avez vous devez nécessairement connaître votre client pour travailler avec lui ce n'est pas en lui posant une simple question en disant est-ce que vous êtes quelqu'un de bonne foi qu'il va vous répondre alors certainement qu'il vous répondra oui je suis de bonne foi c'est un peu comme les questions américaines pour ceux qui ont déjà passé la douane aux Etats-Unis on vous pose plein de questions du genre est-ce que vous êtes terroriste est-ce que vous voulez tuer le président de la république etc. évidemment on répond tous oui parce que ça nous amuse bref vous aurez compris que l'investigation l'enquête elle peut être parfois obligatoire si on prend sapin 2 et bien dans les entreprises on va mener des enquêtes et des vérifications et ces enquêtes et vérifications elles pourront tout à fait être organisées dans l'environnement numérique rien n'interdit à une entreprise de surveiller ce que fait son collaborateur par exemple y compris sur internet y compris on le verra tout à l'heure sur les réseaux sociaux parce que c'est une obligation réglementaire concernant ce que j'appelle l'externe moi par exemple en tant qu'avocat depuis peu on avait depuis longtemps une réglementation qui nous obligeait à dénoncer nos clients quand il y avait des risques d'évasion fiscale et bien depuis peu on doit faire même du KYC donc on doit vraiment connaître nos clients et on ne peut plus se contenter de prendre j'allais dire tous les clients et éventuellement de dénoncer un client qui serait dans le cadre d'une évasion fiscale mais on doit connaître nos clients et pour connaître nos clients on va faire comme tout le monde on va leur demander un certain nombre de documents et puis quand ça ne nous suffira pas ou quand la loi nous le demande et la loi parfois nous le demande on ira mener des investigations pour voir effectivement si ce que nous a dit le client est juste ou pas parce qu'un client généralement ça vous dit toujours la vérité c'est le principe même d'un client mais des fois il oublie un certain nombre de choses et il nous appartient effectivement d'aller chercher ces choses donc le premier point qui me semble important à mettre en exergue quand on parle du risque légal avant de parler du risque parlons du droit arrêtons de dire ça c'est pas possible ça c'est pas possible ça c'est pas possible aujourd'hui partez du postulat que c'est possible voilà on a un droit à la veille on a un droit à l'investigation on a un droit au benchmark on a un droit au reverse engineering par contre effectivement ça ne se fait pas dans n'importe quelle condition et ça ne se fait pas sans respecter un certain nombre de règles du jeu ces règles du jeu alors désolé pour ceux qui les connaissent bien parce que c'est un peu toujours la tarte à la crème c'est à dire qu'à chaque fois qu'on parle de veille à chaque fois qu'on parle d'investigation à chaque fois qu'on parle d'intelligence économique on va toujours retomber finalement sur les mêmes les mêmes contraintes donc désolé pour ceux qui les connaissent déjà mais les contraintes normalement elles devraient quasiment être connues de tous c'est à dire que il n'y a rien de nouveau dans ce que je vais vous donner enfin il y a un petit peu quelque chose de nouveau aujourd'hui sur ce genre de choses mais ce sont des grands principes que normalement j'allais dire tous les gens qui sont dans la mouvance du numérique sont supposés connaître les premiers éléments qu'on a c'est accéder à un système informatique d'autrui qui ne fera pas voilà c'est un c'est un principe de base c'est un principe de base qui existe dans notre environnement juridique depuis 1988 donc ce n'est pas la peine de me dire que vous ne connaissez pas la loi parce qu'elle est récente ce n'est pas le RGPD qui a deux ans c'est un texte qui date de 1988 c'est à dire qu'il est du XXe siècle pour ceux qui étaient déjà nés il est du millénaire d'avant même et il est vachement simple ce texte en tous les cas sur le principe il dit il est strictement interdit d'accéder ou de se maintenir frauduleusement à un système automatisé de données voilà et là bon évidemment comme ça c'est un peu brut des coffrages ça veut dire qu'il faut décrypter un peu ça veut dire qu'il faut savoir ce que c'est qu'un système de traitement automatisé de données un fameux STAD comme on dit dans notre environnement juridique un STAD un système de traitement automatisé de données en fait c'est tout ce que vous pouvez imaginer qui finit par IC informatique numérique électronique télématique pour ceux qui en a encore qu'est-ce que j'ai pu rater qui finit par IC en tous les cas tout ce qui finit par alors il y a des trucs qui finissent pas par IC mais qui rentrent quand même dedans mobile parce que mobilique ça ne marche pas clé USB par exemple une clé USB c'est déjà considéré comme un STAD et ça ne se finit pas par IC donc il peut y avoir des exceptions à ma règle mais globalement considérer que le monde entier de l'informatique en termes de services ou de matériel rentre dans cette grande famille des systèmes d'information et donc là qu'est-ce qu'on vous dit ? on vous dit écoute c'est simple quand tu as un système d'information et bien tu ne peux pas accéder frauduleusement au contenu de ce système et le mot qui est le mot le plus important c'est frauduleusement l'accès non frauduleux à un système de traitement automatisé de données on le verra tout à l'heure n'est pas quelque chose de répréhensible ce qui est répréhensible c'est le fait d'accéder frauduleusement à un système de traitement automatisé et évidemment derrière si cet accès a comporté à impliquer des conséquences sur les données du traitement en question on passe dans la deuxième dimension dans la dimension 1 on est à peine puni de deux ans d'emprisonnement et 60 000 euros d'amende dans la deuxième c'est-à-dire quand vous avez accédé frauduleusement et qu'il a résulté de cet accès la suppression ou la modification de données vous passez à 3 ans d'emprisonnement 100 000 euros d'amende il faut savoir que vous avez aussi un autre fondement juridique c'est le maintien frauduleux on peut très bien être rentré non frauduleusement dans un système et s'y maintenir frauduleusement c'est le cas où par exemple des gens dans une entreprise ne sont plus membres de l'entreprise mais leurs accès n'ont pas été désactivés et donc ils continuent à accéder finalement techniquement parlant non frauduleusement au système d'information mais vont s'y maintenir frauduleusement parce qu'ils savent très bien qu'ils ne sont plus membres de l'entreprise et qu'ils n'ont donc plus rien à y faire de la même manière on a une querelle de jurisprudence dans laquelle on est rentré par accident dans un système informatique typiquement sur un extra net client on est tombé dans la partie intranet de l'entreprise parce que c'était mal sécurisé la passerelle n'était pas bien faite on a accédé à un réseau social d'entreprise enfin bref on peut imaginer plein de trucs on se rend compte qu'on n'est pas chez soi et bien la seule chose qu'on a à faire c'est en sortir si jamais on se rend compte qu'on n'est pas chez soi et qu'on se maintient frauduleusement dans un pas chez soi et bien on est là aussi soumis à cette infraction pénale la deuxième infraction pénale qui est importante c'est et là où je vous disais tout à l'heure qu'il y a des choses qui sont nouvelles des choses qui ne sont pas nouvelles c'est le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système d'information automatisée de données ou d'extraire les données qui le comportent et là c'est important parce que cette notion d'extraction que j'ai soulignée est extrêmement récente elle date de 2016 de mémoire et on a finalement très peu de jurisprudence sur le sujet elle vient contrarier une jurisprudence qui n'admettait pas d'une certaine manière la notion de vol de données informatique on avait un mal de chien à faire valoir quand je dis on les juristes en général on a un mal de chien à faire valoir la notion de vol de données et bien pour pouvoir non pas accepter ce qui aurait été simple en fait le vol de données il suffisait de dire que le vol de données était puni plutôt que de dire le vol de données est puni on a dit l'extraction de données d'un système de traitement automatisé de données est puni pour autant qu'il est fait frauduleusement et là vous voyez qu'on rentre dans un autre environnement parce que là déjà deux ans de prison pour ceux qui ont fait de la prison c'est long 100 000 euros d'amende pour ceux qui ont déjà eu à payer des amendes c'est cher là on rentre dans une punition qui est quand même encore plus importante puisque on est sur 5 ans d'emprisonnement pardon on est sur 5 ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende donc c'est un vrai sujet et puis un mention spécial pour les systèmes de traitement automatisé de l'État qui sont d'une manière particulière surprotégées c'est-à-dire que si on s'attaque à extraire des données de l'État qui ne seraient pas des données sous open data parce qu'évidemment on peut avoir des données de l'État qui sont entre guillemets librement accessibles là encore c'est une bêtise de dire qu'elles sont librement accessibles elles sont plus librement accessibles que si elles n'étaient pas accessibles du tout puisqu'elles sont en open data mais que l'open data aboutit à ce qu'on ait une licence et que cette licence doit être respectée le non-respect d'une licence open data lui aussi est puni et il peut je vais y arriver être puni fortement puisque ça peut être un pourcentage sur le chiffre d'affaires généré par l'entreprise qui a violé la licence open source open data donc on voit bien qu'on a ici une protection de l'État qui va jusqu'à 7 ans et 300 000 euros d'amende donc là c'est le premier élément de notre interdit l'interdit de base dans le système d'information des autres tu ne rentres pas et du traitement des autres tu n'extrais pas de données vous avez un autre élément qui est important c'est sur les données à caractère personnel vous avez tous entendu parler d'un magnifique texte qui s'appelle le RGPD qui impose aux entreprises de protéger leurs données de renforcer les droits des personnes et blabla mais bien avant le RGPD on avait une loi et on l'a toujours qui est une loi dite de 1978 modifiée tellement de fois qu'on pourrait l'appeler autrement que 1978 mais ça fait beau de la garder telle qu'elle mais on a aussi des articles du code pénal qui existent en matière de collecte de données et notamment une disposition particulière concernant spécifiquement les données à caractère personnel et qui dit le fait de collecter des données à caractère personnel par un moyen frauduleux déloyal ou illicite et puni de 5 ans d'emprisonnement 300 000 euros d'amende là aussi on rigole pas j'ai eu à connaître de cas dans ma vie d'avocat de cas sur des problématiques de collecte de données on a effectivement un risque extrêmement élevé 5 ans d'emprisonnement 300 000 euros d'amende on joue pas dans l'épaisseur du trait je rappelle aussi accessoirement qu'on peut être soumis à des peines complémentaires quand on est sur du pénal en ce compris par exemple pour les chefs d'entreprise une interdiction de gérer ce qui fait jamais très bon sur un CV et puis vous avez ce qu'on appelle les dommages collatéraux les dommages collatéraux c'est le fait que finalement vous ne soyez pas vraiment à l'origine de l'infraction ou que vous avez comment dire vous n'avez pas pénétré le système mais vous avez malheureusement par ce que vous avez fait mis en danger le système informatique typiquement vous faites de la veille vous faites de l'investigation vous la faites plutôt pas mal parce que vous n'avez pas d'accès frauduleux vous n'avez pas de maintien frauduleux mais la mécanique technique que vous mettez en œuvre aboutit à une entrave ou à fausser le jeu d'un système d'information typiquement le ralentir c'est-à-dire que par le fait que vous accédiez à ces informations qui pourraient pour certaines d'entre elles être publiques et bien vous entravez vous faussez le bon fonctionnement d'un système informatique et donc là on ne cherche pas l'intrusion on ne cherche pas l'accès frauduleux mais malheureusement les outils qu'on utilise sont conséquentiels sur la cible technologique qui va être la nôtre au moment où on va récupérer comme on dit les données qu'on souhaite analyser investiguer vérifier vous avez aussi le fait que évidemment mettre à disposition ce genre d'outils est totalement interdit c'est l'article 323.1 qui dit que quand on n'a pas une bonne raison pour faire quelque chose on ne le fait pas et notamment quand on n'a pas une bonne raison pour mettre à disposition des outils qui permettent de mener des attaques informatiques on ne le fait pas par contre elle est intéressante cette disposition parce qu'elle dit le fait sans motif légitime notamment de recherche ou de sécurité informatique on n'a pas le droit d'importer de détenir d'offrir etc. des instruments et des programmes informatiques qui sont conçus pour commettre les infractions qu'on vient de voir par contre à l'inverse si on a un motif légitime notamment la recherche et ou la sécurité informatique à contrario on a le droit de détenir d'avoir un certain nombre d'outils qui sont conçus spécifiquement pour aller mener ce genre d'opération mais par contre dans un cadre légal typiquement c'est l'investigation technique de type sécurité qui va nous permettre d'aller vérifier la sécurité d'un système d'information et donc d'utiliser des outils d'attaque de force brute ou autre joyeuseté du même genre ou faire du déni de service si on a envie et puis on sera dans un cadre réglementé dans un cadre légal on a le droit de le faire on a généralement un contrat pour se faire et donc effectivement on est là dans un motif légitime par contre attention il n'y a aucun motif légitime en termes d'investigation de veille ou d'intelligence ou autre aller tester la sécurité des voisins vous testez votre sécurité à vous c'est très bien mais vous évitez d'aller tester la sécurité des autres parce que malheureusement si vous testez la sécurité des autres et que vous apercevez que cette sécurité est plutôt restreinte vous allez donc pénétrer le système vous le pénétrez sans droit et pas vous vous retrouvez sur l'accès frauduleux et si vous dites au juge ah mais moi je ne savais pas que j'étais rentré il vous dira il fallait sortir et vous êtes de toute façon en maintien frauduleux donc dans tous les cas vous avez perdu c'est dommage et puis attention comme je vous l'ai dit les dommages collatéraux touchent aussi les entreprises vous savez sans doute que le code pénal prévoit des infractions qui sont sur les personnes physiques quand vous êtes tous les montants qu'on a généralement vous voyez les 300 000 euros les 100 000 euros etc c'est pour des personnes physiques mais ça s'applique aussi pour les personnes morales la grosse différence quand même c'est que vous multipliez le chiffre par 5 c'est à dire que si vous êtes une entreprise et bien le fait d'entraver un système d'information c'est pas 150 000 euros d'amende mais c'est 150 000 euros d'amende multiplié par 5 ne me demandez pas de faire le calcul j'ai arrêté les maths en CP c'est pour ça que je suis avocat et puis vous avez d'autres conséquences possibles notamment je vous l'ai dit en termes d'interdiction notamment de gérer des entreprises évidemment quand vous êtes patron d'une boîte quelle qu'elle soit petite, moyenne ou grande et qu'on vous interdit de gérer une boîte parce que vous avez le malheur d'avoir quelqu'un qui dans votre équipe a fait un peu d'investigation zellée on va appeler ça comme ça et que son investigation zellée vous a amené à faire un accès frauduleux un maintien frauduleux ou une extraction de données frauduleuses ou une collecte de données de dollars vous allez prendre et vous prendrez en tant que personne morale en tant que personne physique et en tant que patron d'entreprise vous serez responsable des bêtises de vos collaborateurs parce qu'il y a un principe de base qui fait que en matière civile on est responsable de ses salariés et en matière pénale on est responsable de ses salariés si on n'a pas été intelligent et si on n'a pas fait en sorte que leur responsabilité soit engagée à titre personnel vous avez un autre droit qui est le droit des bases de données je ne veux pas forcément rentrer dans tous les droits mais celui-là il est intéressant parce que c'est un droit qui est mis en exergue par à peu près tous les acteurs du web aujourd'hui notamment les réseaux sociaux mais aussi les sites d'annonce et choses comme ça qui brandissent à tout va le droit des bases de données comme étant l'alpha et l'oméga de la protection en matière numérique alors ce n'est pas faux qu'il y a des décisions sur le sujet mais très objectivement ce droit qui lui aussi est un droit qui commence maintenant à dater un petit peu et qui est venu protéger les producteurs de bases de données qui n'existaient pas dans la propriété intellectuelle classique a une sphère d'interprétation qui est quand même relativement réduite pour être éligible à la protection des bases de données il ne faut pas simplement avoir un réseau social constitué de données que les internautes d'ailleurs pour la plupart du temps mettent eux-mêmes mais il faut véritablement mettre un investissement technique, humain, financier pas forcément les trois mais au moins un investissement réel pour pouvoir justifier d'une protection au titre des bases de données donc ce n'est pas objectivement aujourd'hui la protection la plus significative ce n'est pas celle qui est la plus mise en exergue mais à chaque fois que vous avez un contentieux quel qu'il soit on vous sort la panopie complète c'est-à-dire on vous dit il y a un accès frauduleux il y a un maintien frauduleux il y a une collecte de données frauduleuse il y a une extraction frauduleuse et il y a un accès aux bases de données comme ça vous avez un strike juridique vous avez au moins cinq infractions vous secouez tout ça et vous dites avec tout ça monsieur le juge il y en a bien une qui tiendra et effectivement malheureusement dans la vraie vie on va le voir avec les jurisprudences qui ont été rendues dans la vraie vie c'est comme ça que ça marche c'est-à-dire qu'à force d'accumuler un nombre d'infractions on finit par en retenir une même si objectivement aucune d'entre elles n'aurait peut-être pu ou peut-être dû être retenue et puis alors vous avez le dernier petit nouveau le dernier petit nouveau parce que c'est pas vieux 2018 c'est hier à l'échelle en tous les cas des juristes que nous sommes c'est hier et c'est intéressant parce que c'est dans le code de commerce des dispositions nouvelles qui protègent le secret des affaires alors on avait bien déjà des problématiques de secret de fabrique de secret de ceci de secret de cela mais généralement et de secret professionnel bien entendu parmi les secrets professionnels les plus connus il y a effectivement celui des avocats que vous connaissez et le secret il était intéressant parce que enfin il était intéressant le secret en fait c'est la loi le secret est d'ordre légal le secret de l'avocat c'est la loi qui le fixe le secret du médecin c'est la loi qui le fixe le secret de tel ou tel fonctionnaire c'est la loi qui le fixe et à côté de ça il y avait la confidentialité et cette confidentialité on la traitait à travers le contrat essentiellement et c'est là qu'on avait des clauses de confidentialité ou des contrats que les anglais appellent des non disclosure agreement les contrats de non divulgation de données et on était véritablement et c'était quasiment le seul moyen de protéger ces données c'était la voie contractuelle alors il y avait bien quelques actions possibles de concurrence déloyale ou autre chose mais on n'avait pas un véritable droit qui permettait de protéger le secret des affaires des entreprises en tant que telle chose qui malheureusement pour nous existait dans d'autres pays et bien en 2018 on a ajouté dans le code de commerce la notion de protection des affaires dans notre environnement juridique et vous voyez bien que la protection des affaires le secret des affaires c'est une information et protéger au-dessus du secret des affaires toute information or nous on parle bien d'information quand on parle d'investigation quand on parle de veille quand on parle de benchmark quand on parle d'intelligence économique on parle bien d'information répondant aux critères suivants et là vous avez trois critères le premier critère c'est elle n'est pas en elle-même et dans une configuration et l'assemblage exact de ces éléments etc je n'arrive pas à lire je suis désolé je ne veux pas enlever les vignettes vous êtes trop beaux tous mais je vais le faire quand même sinon je ne vais pas pouvoir tout lire elle n'est pas en elle-même ou dans la configuration et l'assemblage exact de ces éléments généralement connus en gros on dit tel que vous l'avez ce n'est pas connu par le commun des mortels les gens normaux le deuxième c'est ça revêt une valeur commerciale voilà ça vaut de l'argent effectif ou potentiel mais en tous les cas ça vaut de l'argent et cet argent il vaut par le fait que justement pour l'instant c'est secret et puis il y a le fait qu'on a mis des mesures protectrices raisonnables compte tenu des circonstances pour protéger ce secret alors on y reviendra tout à l'heure bien entendu cette notion de protection raisonnable c'est comme tous les mots qui se finissent en hable raisonnable ça ne veut rien dire c'est lié à une situation d'espèce il n'y a pas un catalogue aujourd'hui malheureusement de mesures raisonnables qu'on pourrait mettre ou ne pas mettre et qui est le propriétaire finalement de ce secret c'est celui qui contrôle ce secret c'est à dire celui qui en est le titulaire le détenteur l'entreprise qui a créé quelque chose de nouveau parce que le commun des mortels ne le connait pas qui lui a donné une valeur parce que ce truc a une valeur et qui a mis en place des mesures de protection spécifiques et vous avez en plus des dispositions spécifiques sur le caractère illicite de l'obtention d'un secret voilà vous avez un article qui dit par exemple l'obtention du secret des affaires est illicite lorsqu'elle est réalisée sans le consentement du détenteur légitime et qu'elle résulte d'un accès non autorisé à tout document objet matériau suspension et fichier numérique qui contient le secret et fichier numérique qui contient le secret et dont il peut être déduit ou bien d'une appropriation ou bien d'une compie non autorisée donc on voit bien que nous qui parlons de online le fichier numérique est déjà appréhendé par cet élément et de tout autre comportement considéré par les circonstances comme déloyales ou composant un usage commercial anormal et vous en avez d'autres alors je ne vais pas tous vous les faire parce que je vois que le temps nous est compté surtout à moi et qu'à un moment il faut que je finisse mon intervention et vous permettre de poser des questions mais on voit bien qu'on a dans ce code de commerce non seulement la protection du secret des affaires mais aussi des dispositions spécifiques qui disent ça c'est vraiment illicite ça c'est vraiment illicite ça c'est vraiment illicite et la conséquence effectivement du caractère illicite elle est très simple là on est dans le code de commerce donc la conséquence elle n'est pas pénale la conséquence c'est la réparation du préjudice mais alors on ne peut rien faire voilà en tous les cas c'est ce qu'on peut croire parce qu'effectivement quand on lit ce qu'on lit qu'on entend ce qu'on entend et qu'on voit ce qu'on voit on se dit que malheureusement on ne peut plus faire grand chose ce n'est pas vrai ce n'est pas vrai on peut faire des choses alors on peut on parle d'investigation en ligne donc on peut faire des choses on peut faire des choses sur internet sans problème on peut faire des choses au niveau de ce qu'on appellerait les plateformes internet qui font beaucoup de bruit en ce moment singulièrement les réseaux sociaux alors je les distingue d'internet pourquoi ? parce que la loi elle est distingue d'internet aujourd'hui on distingue les éditeurs de services en ligne des plateformes et chacun a son régime juridique différent on peut aussi penser à des extranets à des extranets des réseaux sociaux d'entreprise enfin bref et du mobile tout ça sont des champs d'investigation extrêmement intéressants et pour le juriste que je suis les droits et les obligations que je viens de vous évoquer elles sont aussi valables sur internet sur une plateforme sur un extranet sur un réseau social d'entreprise ou sur un mobile il n'y a pas de différenciation quand on parle d'un fichier numérique on parle d'un fichier numérique quand on parle d'un système de traitement automatisé on parle d'un système de traitement automatisé on ne fait pas la différence de manière technologique entre tel environnement ou tel autre tous ces environnements là sont dans la même veine qu'on appelle le en ligne alors qu'est-ce qu'on peut faire ? eh bien on a quand même dans le code de commerce un truc sympa qui est mais au fait le caractère secret des affaires il existe il n'y a pas de problème mais et vous avez vu tout à l'heure qu'il y avait au moins trois catégories dans lesquelles ça c'est illicite ça c'est illicite ça c'est illicite alors je suppose que vous aurez les slides donc vous aurez le temps de les reprendre à tête reposée je ne veux pas dépasser les 45 minutes pour qu'on puisse discuter ensemble mais on a quand même un article de ce même code de commerce qui nous dit mais attention constitue des modes d'obtention licites d'un secret des affaires une découverte ou une création indépendante c'est-à-dire en gros vous découvrez quelque chose ou vous créez quelque chose qui est indépendant et qui comme par hasard est concomitant à la réalisation et à la création du secret des autres et vous connaissez ces formules un peu bizarres où au même moment deux personnes ont les mêmes idées ben oui ça arrive assez souvent que deux personnes aient les mêmes idées il y a un problème autour de la découverte on y va dans un instant il y a des conceptions un peu étranges ou en tous les cas un peu globales de la notion de découverte surtout quand on découvre quelque chose qui a été publié sans l'autorisation de la première personne n'empêche qu'on le découvre donc il y a un vrai sujet autour de la notion de public et publié et puis on a aussi un mode d'obtention licite du secret des affaires l'observation l'étude le démontage bon là le démontage en matière de veille et d'investigation ce n'est pas notre sujet et le test d'un produit ou d'un objet qui a été mis à la disposition du public etc. donc on a effectivement la possibilité dans un certain nombre de cas de considérer que de toute façon l'acquisition que nous faisons du secret des affaires n'est pas illicite et puis après il y a la vraie question on va dire pourquoi vous arrivez à la vraie question au bout de 40 minutes parce que d'abord il fallait que je vous fasse tenir en allait et puis parce que c'est là qu'on a un vrai vrai sujet en termes juridiques en termes techniques dans le numérique en fait on se rend compte qu'on a 4 environnements juridiques différents enfin 4 environnements je ne sais pas technico-juridiques différents on a le privé de chez privé on a le public de chez public on a le publié et on a le non public mais accessible quand même alors ça veut dire quoi tout ça ? ça veut dire que vous avez le privé de chez privé le privé de chez privé c'est quand vous êtes dans un environnement privé que ce sont des données privées au sens soit personnel soit professionnel la notion de privé n'est pas une exception qui ne se retrouve que pour des données à caractère personnel et puis il n'y a rien à faire vous avez tout fait pour que ce soit connu de personne là il n'y a pas trop de sujets c'est privé de chez privé si vous y accédez il y a de grandes chances qu'on considère que vous faites un accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données donc accès frauduleux égal pénal on l'a vu tout à l'heure vous avez l'autre côté qui est le public et le public ça a été mis à disposition du public donc si c'est mis à disposition du public la question c'est est-ce que finalement on ne peut pas récupérer toutes ces informations et là vous tombez quand même sur un sujet juridique qui n'est pas négligeable qui est la propriété intellectuelle qui est la problématique de la concurrence déloyale aujourd'hui beaucoup de gens pensent que parce que quelque chose est public il est librement accessible la réponse est non c'est pas parce que quelque chose est public qu'il est librement accessible si le truc public en question est protégé par le droit des bases de données ou est tout simplement protégé par la propriété intellectuelle parce que en tant que tel les contenus sont des éléments protégés et bien on ne pourra pas effectivement faire une ré-exploitation de ces données publiques voilà tout ce qui va être aujourd'hui images qu'on va retrouver sur internet par exemple beaucoup de gens comme on sait par moi mais le répéter à personne peuvent aller sur internet récupérer une image la mettre dans leur PowerPoint parce que c'est très joli ceci dit cette image elle appartient nécessairement à quelqu'un et si je n'ai pas l'autorisation de cette personne je n'ai pas le droit d'utiliser ces éléments sauf si je le faisais dans un cercle privé rien que pour moi auquel cas ça n'aurait aucun intérêt de le mettre dans un slide parce que je ne regarde pas mes slides on les sort tout seul vous avez les données publiées alors les données publiées là ça devient un peu plus techniquement sensible c'est les données qui en fait sont publiées par les gens parce qu'ils ont décidé de les communiquer mais en même temps elles le font dans un environnement qui est un environnement fermé ou maîtrisé typiquement c'est les réseaux sociaux et toute la question qu'on va se poser sur est-ce qu'on peut récupérer les données publiées par les membres de LinkedIn par exemple et récupérer toutes leurs informations qui ne sont pas publiques au sens où je ne les ai pas jetées sur un site web mais je les ai rendues accessibles publiées pour que des gens puissent les voir et là j'ai mes différents paramètres que je vais mettre en œuvre tout public public restreint tout privé tout privé on a déjà vu ça ne rentre pas dans l'incase et puis vous avez un dernier point qui est le point qui pose le plus de problèmes aujourd'hui notamment autour du scrapping c'est des informations qui sont pas vraiment privées pas totalement publiques puisque le commun des mortels c'est à dire vous et moi quand on les regarde on ne les voit pas mais elles sont accessibles parce qu'effectivement ces informations-là elles sont potentiellement elles sont dans les pages sources d'un site web quand on fait utilise la fonction inspection de Google et bien on va récupérer effectivement un tas d'informations ces informations-là elles ne sont pas publiques au sens elles ne sont pas publiques elles ne sont pas visibles pour autant elles sont accessibles techniquement parlant sans grande difficulté si elles ne sont pas protégées et là on va rentrer dans une autre dimension qui est l'éthique versus le droit est-ce qu'on a le droit d'aller chercher et notamment d'aller scraper des données qui sont techniquement accessibles mais qui ne sont normalement pas visibles c'est une vraie question et c'est une question à laquelle moi je ne répondrai pas je n'ai pas vocation à répondre à cette question ce soir d'autant plus que je n'ai pas d'idée j'ai des clients donc comme c'est enregistré si demain j'ai un client qui a fait du scrapping on viendra me dire vous avez dit que ce n'était pas bien et si j'ai de l'autre côté un jour quelqu'un qui veut recourir contre un client qui fait du scrapping on va me dire mais vous avez dit l'inverse donc je ne vais rien dire du tout je vais juste dire qu'il y a un curseur le curseur entre l'éthique et le droit c'est évidemment les mesures techniques les mesures techniques d'un côté de protection et de l'autre côté les mesures techniques de mise en oeuvre d'investigation plus les techniques qu'on utilise sont intrusives moins c'est juridique et encore moins éthique et plus on essaie de contourner des mesures techniques de protection des systèmes d'information évidemment on voit bien qu'on glisse là aussi de l'éthique vers le droit du droit vers l'éthique donc le curseur en fait il ne va pas vraiment être juridique il va surtout être technologique c'est quels sont les outils que j'utilise versus quels sont les outils que je détourne et là vous avez un peu de jurisprudence alors je vous donne les deux derniers parce que c'est enfin les deux derniers c'est pas les deux derniers il y en a un c'est très intéressant il a d'il y a quelques semaines et l'autre il date d'il y a quelques années mais c'était des sujets intéressants with event par exemple d'un côté et petit bateau de l'autre with event c'est est-ce qu'on peut ou on pouvait récupérer toutes les données des clients d'un site web de réservation de billetterie dont les données étaient accessibles et le deuxième cas c'est petit bateau c'est est-ce qu'on peut récupérer des données sur le compte Facebook d'un salarié par exemple dans le premier cas with event qui est sans doute un des plus beaux cas de scrapping qu'on ait connu ces derniers temps le juge dans la première instance c'est-à-dire dans le tribunal correctionnel en première instance avait carrément prononcé une relax c'est-à-dire qu'il avait considéré qu'il y avait zéro infraction donc ni accès frauduleux ni maintien frauduleux ni collecte de données déloyales ni extraction de fichiers etc. en appel ça s'est passé un peu différemment le juge d'appel donc vous voyez que deux juges peuvent avoir des visions différentes donc autant vous dire que quand on est 10 avocats autour de la table on est 10 à avoir des idées différentes et là le juge a dit écoutez moi dans cette affaire je considère qu'il n'y a pas d'accès frauduleux il n'y a pas de maintien frauduleux parce que les données étaient effectivement publiques et disponibles par contre il y a deux choses qui ne sont pas normales il y a une chose qui est la collecte de données personnelles par le moyen de données frauduleuses et il y a l'extraction de données et pourquoi on en est là et pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que ce qui va être le curseur en fait c'est l'élément déterminant c'est l'élément technique c'est que que vous le vouliez ou pas alors je vais faire bondir un certain nombre de techniciens autour de la table s'il y a des techniciens j'espère qu'il n'y a pas que des juristes mais un des points qui a été reproché en fait dans cette affaire c'est tout simplement l'utilisation d'un script voilà en disant dès l'instant vous utilisez un script vous automatisez la demande et si vous automatisez la demande alors vous faites quelque chose vous utilisez un moyen frauduleux je ne partage évidemment et ça c'est mon point de vue et vous n'êtes pas obligé de le partager je ne partage absolument pas ce point de vue ce n'est pas parce qu'on fait un truc automatique et que c'est plus rapide que ça devient frauduleux je veux dire quelque chose qui est automatisé n'est pas plus ou moins frauduleux que quelque chose qui est manuel soit on considère que ce qui a été fait est illicite point barre et que ce soit manuel ou que ce soit technologique c'est exactement la même logique soit on considère qu'on n'a pas le droit de faire des scripts on n'a pas le droit de faire des scripts et puis point barre le deuxième sujet c'est une décision sur Facebook très intéressante très récente à un cours de cassation il y a quelques semaines qui dit en gros est-ce que dans le cadre d'une enquête d'investigation et d'un licenciement un employeur peut utiliser les données qui viennent d'un compte Facebook et particulièrement d'éléments privés puisque l'employeur n'avait pas accédé à ces données de manière directe et la cour de cassation a dit écoutez oui il y a bien un accès à des contenus privés mais non il n'y a pas de problème pourquoi ? parce que d'abord il y a un ami qui alors il faut toujours se méfier de vos amis sur Facebook mais il y a un ami qui a donné l'information donc il n'y a pas eu là non plus d'accès frauduleux de la part de l'employeur et deuxièmement l'employeur s'est contenté de communiquer une information qui était nécessaire à la manifestation de la vérité alors je ne rentre pas dans le détail du dossier mais en tous les cas c'était intéressant d'avoir cette position de la cour de cassation récente sur le sujet et puis vous avez dans l'environnement américain des positions diamétralement opposées et une affaire que je vous invite à lire avec attention qui est l'affaire LinkedIn IQ qui est très intéressante parce que vous y trouverez à peu près 17 fois le mot scrapping donc si vous cherchez une belle décision sur le scrapping c'est celle-là et pas une autre parce que chez nous on utilise depuis un décret royal je ne sais plus quelle année le français comme langue naturelle donc traduire scrapping dans notre environnement juridique ça va être un peu compliqué mais c'est une très belle décision d'une boîte qui utilisait en fait les informations des comptes publics de LinkedIn pour vendre des prestations en fait elle aspirait il n'y a pas d'autre mot elle aspirait les données des comptes publics des utilisateurs de LinkedIn et elle vendait deux solutions une solution je crois d'optimisation des profils des salariés des boîtes pour leur vente des formations et une autre sur la détection des collaborateurs à haut potentiel d'être pris par le voisin donc voilà elle avait créé deux nouveaux services et le juge américain a été saisi alors aux Etats-Unis c'est hyper compliqué ne me demandez pas comment tout ça fonctionne parce que les procédures ne sont pas tout à fait les mêmes que chez nous aux Etats-Unis vous pouvez prendre les devants dans un contentieux même quand vous êtes a priori plutôt le défendeur et ce qui s'est passé c'est que LinkedIn a mis en demeure IQ d'arrêter de faire ce genre de choses donc d'arrêter de scraper et le juge américain a dit bah non je considère que IQ ne viole pas ni la réglementation sur la fraude informatique ni la réglementation en tous les cas la conception américaine qu'on appelle l'intérêt public donc sur la partie vous le dire à tête reposée mais sur la partie fraude informatique le juge américain dit que le fait de scraper aujourd'hui n'est pas quelque chose d'illégal il ajoute même un truc qui ferait frémir LinkedIn qui est que les données des utilisateurs appartiennent aux utilisateurs ce qui est quand même une bonne nouvelle pour les utilisateurs et puis le deuxième élément qui est intéressant c'est la notion d'intérêt public dans les décisions américaines c'est une notion dans laquelle on dit il faut prendre cette décision parce que c'est d'intérêt public ce qui est strictement impossible chez nous en droit vous allez voir un juge en disant il faut rendre cette décision parce que ça fera avancer la société dans le bon ordre c'est pas le problème du juge le problème du juge chez nous c'est blanc c'est noir c'est haut c'est bas et c'est comme ça aux Etats-Unis on a cette notion d'intérêt public qui fait qu'on peut être amené à prendre une décision parce qu'elle servirait l'intérêt commun et ce que disait LinkedIn c'est qu'il est de l'intérêt commun de protéger les données personnelles et ce que disait de IQ c'est il est de l'intérêt public à l'inverse d'utiliser ces données de proposer des services nouveaux et là le juge américain a suivi effectivement IQ et a dit que non seulement il n'y avait pas de fraude informatique mais qu'en plus l'intérêt public allait plutôt dans le sens de l'exploitation des données publiques c'est-à-dire qui était mise à disposition publiquement par les internautes et pas l'inverse donc pour en terminer je suis désolé je suis déjà en train de rater mon délai premier élément comment on fait une veille et une investigation maîtrisée bon bah d'abord vous allez sur internet et vous prenez une formation alors je me suis amusé parce qu'il n'y a pas longtemps j'avais un dossier comme ça et effectivement on avait recensé toutes les formations aujourd'hui sur le scrapping alors quand on vous dit que le scrapping est illégal et que vous tapez sur internet formation scrapping et que vous en trouvez à peu près 400 pages bah on peut se poser des questions il y a même des écoles de scrapping il y a des formations il y a des tutos enfin il y a de tout donc on devrait faire 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 tous ces gens là après il y a quand vous êtes en demande vous êtes toujours en demande ou en défense en droit c'est simple vous êtes soit coupable soit victime bah quand on est en demande c'est-à-dire quand on va mettre en place une démarche de veille ou d'investigation et bah on va faire quatre choses d'abord on va faire des interdits c'est-à-dire qu'on va définir des règles qu'on n'a pas le droit de transgresser voilà parce que au moins quand on a bordé notre environnement on peut plaider d'une certaine manière la bonne foi alors évidemment ne mettez pas dans les interdits rien du tout il faut que l'interdit soit quand même réel mais si on dit on a mis en place des garde-fous et malheureusement on a des gens qui ne les ont pas respectés déjà première chose on a montré qu'on était un bon père de famille alors je suis désolé je suppose qu'il y a des femmes autour de notre table mais en droit on ne reconnaît que les bons pères de famille on n'est pas encore les bonnes mères de famille encore un boulot à faire de ce côté-là mais en gros on est un bon professionnel le deuxième c'est des formations intra-extra c'est-à-dire qu'effectivement il faut se former à ce genre de choses parce que les techniques qu'on va vous proposer ce sont des techniques pour certaines intrusives et comme je vous l'ai dit tout à l'heure de la technique que vous allez utiliser va dépendre la sanction qui va être la vôtre ensuite on peut passer par des prestataires spécialisés quand on fait une enquête par exemple moi quand je fais des investigations sur internet parce que je suis saisi de pas mal de clients qui me disent je veux trouver tel individu tel machin tel truc je passe par un huissier l'huissier est autorisé à faire un certain nombre de constats qui pour moi sont évidemment plus importants et ont une valeur beaucoup plus significative que les pauvres copies d'écran que je vais faire moi-même et évidemment il est toujours possible d'aller voir un juge quand vous voulez faire une investigation qui cette fois-ci est une investigation de défense c'est-à-dire que vous voulez aller chercher dans le dur chez un concurrent un certain nombre de vérifications pour voir s'il n'a pas lui-même détourné vos données vous pouvez très bien aller voir un juge ça s'appelle une requête 145 qui permet au juge de désigner un huissier et un expert qui vont aller regarder chez l'autre par exemple ce que l'autre a fait et si l'autre n'est pas allé piquer des éléments qui vous concernent ça c'est quand vous êtes en demande maintenant comme je vous l'ai dit tout à l'heure moi je n'ai pas je n'ai pas d'idée j'ai des clients donc des fois je suis en demande des fois je suis en défense donc quand je suis en défense pardon juste un dernier point évidemment je n'ai pas de réponse en plus à vous apporter en demande de manière globale à chaque fois que j'ai des demandes c'est des demandes de clients très spécifiques je n'ai pas de réponse en fait toute formatée vous avez bien vu tout à l'heure qu'en termes au niveau des outils au niveau des contenus est-ce qu'il y a des données personnelles est-ce qu'il n'y en a pas est-ce qu'il y a des données protégées est-ce qu'il n'y en a pas on n'a pas de réponse unique on est obligé de faire du cas par cas donc moi quand mes clients viennent me dire ça tiens je voudrais faire un truc de scrapping sur ça ou tiens je voudrais aller récupérer les données de plateforme d'annonce immobilière ou ceci ou cela je suis obligé de faire du sur-mesure je n'ai pas de réponse automatique je suis obligé de regarder au cas par cas comment ça se passe et comme je vous le disais j'en ai terminé c'est la défense quand vous êtes en défense c'est-à-dire quand vous êtes sur votre environnement et que vous voulez vous protéger rappelez-vous de ce qui était dit tout à l'heure en matière de protection du savoir-faire il est dit que la protection du savoir-faire c'est d'abord un truc qui est protégé et donc le premier des éléments à mettre c'est des protections donc ça passe par des éléments techniques le deuxième élément protection ça a l'air tout bête comme ça mais c'est la problématique des pièges il est évident que plus vous piégez vos données mieux c'est parce que vous aurez la capacité de démontrer que ce qui vous a été volé est bien à vous puisque ça n'existe nulle part ailleurs que dans votre propre système d'information et parfois même moi je fais faire des pièges avec des constats d'huissier pour être sûr que mes pièges marcheront bien et puis j'ai aussi des aspects juridiques puisqu'il y a beaucoup de jurisprudence sur lequel le non-respect des conditions d'utilisation notamment le non-respect des conditions d'utilisation des réseaux sociaux est mis en avant comme étant un élément de protection là sur beaucoup de contentieux en matière d'annonces immobilières les juges ont retenu le fait que créer un interdit à travers le contrat était aussi un moyen de se protéger alors dans le cas de LinkedIn avec IQ ça n'a pas du tout marché en l'occurrence puisque non seulement le juge n'a pas retenu la fraude informatique il n'a pas retenu l'intérêt public mais il n'a pas non plus retenu la violation du contrat de LinkedIn parce que dans le contrat de LinkedIn il y a bien marqué qu'on n'a pas le droit de faire ça ceci dit le juge a dit écoutez le contrat est trop et trop et trop dur et ne peut pas aller jusqu'à cette interdiction mais dans notre environnement à nous juridique chez nous plutôt au français on va être sur mesures techniques et mesures juridiques qui vont nous permettre de nous protéger voilà j'en ai terminé je suis désolé j'étais un peu long il est 8h et je suis évidemment à votre disposition pour les questions que vous voudrez bien me poser bien merci beaucoup à vous maître Barbry alors j'ai récupéré quelques questions du t-chat pendant votre intervention une des premières qui était comment vous définissez ce qui est frauduleux alors c'est une question assez simple mais en fait c'est vrai que pas tout le monde les juristes quand vous parliez de récupération frauduleuse oui bien sûr donc l'accès frauduleux le maintien frauduleux la collecte frauduleuse de données en fait malheureusement pour nous on ne le définit pas c'est à dire qu'il n'y a pas une définition technique qui dira la fraude c'est ça ça ne peut être c'est pour ça que je le dis tout à l'heure malheureusement que du cas par cas c'est le juge qui à la fin du jour considérera ou pas que ce qu'on a utilisé est frauduleux mais il y a deux éléments qui sont importants dans la notion de fraude il y a la technologie qu'on va utiliser et je vous l'ai dit tout à l'heure le détournement des techniques de protection qui ont été mis en oeuvre dans la plupart des décisions que j'ai eu à connaître dans ma vie sur ces éléments là les juges avaient une vision extrêmement attentive de l'outil utilisé typiquement si vous utilisez un outil pour anonymiser vos IP par exemple on va considérer que ce n'est pas bien si vous créez des faux comptes pour pouvoir récupérer des données on va considérer que ce n'est pas bien tout ce qui est faux quelque chose ou anonymisation déjà on sent que ça ne le fait pas et puis aussi tout ce qui va permettre de détourner ou de contourner les mesures qui ont été mises en oeuvre pour limiter le nombre d'accès simultané ou le nombre d'accès par la même IP par exemple donc tous ces éléments qui vont soit vous permettre de faire quelque chose de manière on va dire non conforme avec ce que la plateforme attend ou tout simplement mieux qui vont contourner les mesures que la plateforme a mis en oeuvre pour empêcher que ça se fasse seront naturellement considérées comme frauduleux bien merci naturellement mais ce n'est pas si facile oui j'ai récupéré quelques questions mais si les personnes qui les ont écrites veulent les répéter avec leur micro vous pouvez il y a le droit de parler à haute voix il n'y a personne vous êtes juste enregistré sur internet c'est ça alors il me semble que c'était Malika avait demandé ces textes du droit pénal sont-ils suffisants pour couvrir les infractions du superespace finalement quels sont les trous dans la raquette en matière de droit des trous il y en a honnêtement des trous il n'y en a plus rien avec la notion d'extraction frauduleuse et là maintenant il n'y en a plus enfin moi je n'ai pas connaissance de cas dans lesquels on aurait éventuellement parce que c'est vrai que la question est intéressante parce que vous savez sans doute qu'en matière pénale tout ce qui n'est pas écrit n'est pas interdit alors tout ce qui n'est tout ce qui cause un préjudice peut être faire l'objet d'une réparation mais pour être pénal il faut avoir un texte qui désigne spécifiquement une infraction donc on peut avoir des trous ce qu'on appelle des trous dans la raquette quand effectivement un texte n'existe pas on a eu pendant très longtemps on n'avait pas de texte par exemple sur l'usurpation d'identité en ligne les gens qui usurpaient l'identité des autres pouvaient être punis pouvaient réparer le préjudice ou devaient même réparer le préjudice mais il n'y avait pas de sanction pénale maintenant on a un texte sur l'usurpation d'identité qui effectivement crée une infraction pénale autonome et bien sur la fraude informatique c'est un texte qui date comme je vous l'ai dit de 1988 il a fait quand même l'objet d'énormément d'extensions il a été pris dans tous les sens puisque je vous ai dit ça va de la clé USB jusqu'au serveur ça va de l'application mobile jusqu'au site internet de base aujourd'hui quasiment tout ce que vous mettez dans le monde du hic rentre dans ce champ là donc tout y est restez l'extraction de données par rapport à cette question de vol et ça a été rajouté je ne vais pas dire de bêtises je crois que c'est 2016 mais je ne suis pas sûr de mon coup donc ne m'en voulez pas si je me suis trompé sur la date qui fait qu'on a quasiment aujourd'hui un 100% efficacité en matière de protection pénale d'accord très bien encore Malika qui avait demandé la décision de la CJUE du 6 octobre dernier sur la conservation des métadonnées de connexion change-t-elle l'application de ces textes du droit pénal en matière de preuves pour pouvoir juger les infractions et bien je vais donner une bonne information de mon incompétence de ce soir je n'ai pas vu cette décision donc je ne saurais pas y répondre je la lirai avec plaisir si Malika veut bien me l'envoyer et je vous ferai un commentaire à tous avec grand plaisir d'accord dans la vie Malika est encore en ligne si vous voulez discuter un peu avec Maître Barberie vous pouvez ensuite au sujet de l'illégalité d'utiliser un script pour récupérer des infos est-ce que c'est uniquement une question de point de vue ou est-ce qu'il y a un texte de loi qui régit non non c'est une position du juge le juge a considéré dans ce cas d'espèce que l'utilisation d'un script était synonyme pour lui d'utilisation d'un moyen de collecte frauduleux comme je vous l'ai dit pour moi ma vision des choses c'est que l'utilisation d'un script en tant que tel n'a rien de frauduleux mais pas plus d'ailleurs que l'utilisation d'une technologie d'anonymisation d'IP en tant que tel toutes ces technologies moi ne me choquent pas elles sont neutres une technologie est neutre par nature c'est ce qu'on en fait qui la rend licite ou illicite donc moi je n'ai pas de sujet à l'utilisation d'un script là où j'ai un sujet c'est est-ce qu'on peut oui ou non et c'est la question qui a été posée sur LinkedIn est-ce qu'on peut oui ou non récupérer les données qui sont publiées voilà et où est-ce qu'on peut récupérer les données ou les métadonnées qui sont donc invisibles du commun des mortels et qui pour autant sont des données techniquement accessibles dès lors que les plateformes en question n'ont pas mis de mesures de protection pour les rendre inaudibles ou incompréhensibles donc c'est ça la question qui est posée aujourd'hui la réponse des juges est plutôt dans le sens que les contenus même publiés ne peuvent pas être scrappés et que les contenus techniques en l'occurrence les métadonnées et autres données non visibles de l'internaute de base elles aussi ne devraient pas être aspirées je veux dire c'est pas du tout la conception qui est la mienne la conception qui est la mienne mais ça je ne demande pas à la partager et puis surtout même si malheureusement pour moi elle sera sur internet je préfère la garder pour moi c'est qu'aujourd'hui quand on ne protège pas son système d'information ou quand une personne je suis plutôt dans le sens de ce que dit le juge américain sur l'affaire de LinkedIn quand aujourd'hui une personne met à disposition des données et les publie c'est aussi pour qu'on puisse les exploiter et en faire quelque chose donc je suis voilà je ne suis pas totalement en phase avec le fait que systématiquement on considère que l'utilisation d'un script est une faute mais il peut y avoir des cas et ça sera encore une fois au cas par cas où effectivement le script s'inscrit dans une action frauduleuse parce que plus globalement l'action qui a été mis en oeuvre est frauduleuse et donc est-ce que cette décision a fait jurisprudence c'est-à-dire que maintenant est-ce que si on se fait prendre à utiliser un script on risque gros ou est-ce que c'est au cas par cas alors un c'est au cas par cas deux je ne désespère pas un jour de faire changer cette jurisprudence la vie aux amateurs en tous les cas je me bats pour j'essaye de j'essaye de me battre dans le cadre des comptes en sujet et aussi dans le cadre des articles que je peux publier sur le sujet maintenant vous savez on n'est pas toujours entendu on n'est pas toujours écouté c'est des sujets extrêmement techniques où on a souvent besoin d'une expertise malheureusement et ce n'est pas du tout une critique les juges ne sont pas compétents sur tout et tout le temps mais aujourd'hui on considère qu'internet est tellement commun que tout le monde connaît tout sur tout je pense que des questions comme scrapping par exemple nécessiteront vraisemblablement des décisions un peu plus techniquement justifiées que ce que l'on a eu jusqu'à présent d'accord alors il y avait quelques questions au chat que je n'avais pas noté alors si Malika et Olivier ont mis des liens dans le chat vers les les décisions qui ont été mentionnées du 6 octobre et concernant les métadonnées ok si ça vous intéresse vous pourrez les regarder tout au début quelqu'un avait demandé est-ce que c'est possible de connaître quelques sources documentaires fiables qui encadrent le reverse engineering alors j'imagine que ça vous ne l'avez pas à l'esprit tout de suite non non le seul truc que vous avez trouvé c'est toujours des articles de doctrine de juriste mais je n'ai pas de texte qui me viennent à l'esprit je n'ai pas de référence comme ça d'accord si quelqu'un avait demandé est-ce que vous pourriez développer un tout petit peu sur le sujet des pièges dont vous avez parlé à la fin le pied et les pièges oui c'est que quand vous êtes quand vous voulez vous protéger un des bons moyens de démontrer quelqu'un a piqué votre contenu c'est de mettre des choses à l'intérieur qui sont tout simplement fausses vous avez 10 comptes clients et vous en mettez un 11ème qui est complètement bidon voilà mais ce compte client là lui il est actif c'est à dire qu'après quand vous allez recevoir je ne sais pas une prospection commerciale une pub ou n'importe quoi vous allez pouvoir dire que manifestement cette information a été pompée parce qu'elle existe nulle part ailleurs que dans votre propre environnement informatique puisque vous l'avez mis vous-même vous l'avez créé toute pièce vous l'avez créé volontairement pour ça et si vous êtes en plus malin vous le faites avec un huissier qui fait que quand vous avez un contentieux vous ressortez votre concept huissier en démontrant que le ou les éléments ou le ou les données que vous avez inclus sont des données qui n'existent que dans votre cerveau et vous arrivez à démontrer la fraude mais vous savez des fois il suffit de démontrer qu'on a repris le texte à l'identique j'ai eu des cas dans lesquels il y a eu simplement des copiés-collés de contenu avec les fautes d'orthographe qu'elle est avec donc il suffisait de montrer les fautes d'orthographe pour montrer qu'on nous avait piqué du contenu on n'est pas toujours obligé de monter des usines à gaz mais dans beaucoup de cas la pratique du piège est toujours une pratique intéressante même si elle date de très longtemps ça me rappelle la technique du bleu de méthylène si vous en avez entendu parler mais c'est sur papier lorsqu'on distribue des documents à plusieurs personnes on met une faute d'orthographe à tel endroit dans un document on en met une autre à tel endroit dans un deuxième document comme ça ça permet de savoir qui a fuité le document en retraçant où est la faute d'orthographe qui est unique à une impression c'est le but voilà donc j'imagine que c'est un peu la même chose transposée au numérique c'est ça voilà que Eldwin dit c'est le principe du watermarking alors il me semble que pour les questions du chat c'était tout je vais vous laisser quelques minutes aux autres si vous avez d'autres questions moi j'ai une question si je prends la parole bonsoir maître tout d'abord merci pour la présentation qui était très claire et très intéressante j'ai une question qui concerne la fonction de mot de passe oublié qui est proposée par la plupart des sites internet enfin des réseaux sociaux ou des services de mail c'est à dire que quand on oublie son mot de passe ce qui est très pratique c'est qu'on peut dire j'ai oublié mon mot de passe et le service va vous dire attendez je vais vous le renvoyer sur telle adresse une autre adresse de récupération ou indiquer un numéro de téléphone donc c'est très pratique quand nous on oublie son mot de passe mais ça peut également être utilisé par d'autres personnes pour retrouver vos coordonnées à partir sur le nom d'un pseudonyme donc par exemple dire voilà je connais le pseudo de la personne j'essaie de me connecter à son Facebook ou à son Twitter et j'indique seulement voilà j'ai oublié le mot de passe est-ce que vous pouvez me le renvoyer et ça permet à la personne de récupérer soit l'email soit un morceau d'email ou un morceau de téléphone je voulais savoir si cette technique était légale ou non à cette heure-ci de la soirée j'aurais tendance à dire que c'est pas tellement légal je le sens pas bien votre truc ok merci je sais pas vous dire mieux après c'est comme tous les cas il faut comprendre ce qu'il y a derrière comment ça marche qu'est-ce qu'on en fait enfin voilà je vous ai dit j'ai jamais sur ce genre de situation j'ai jamais de réponse catégorique c'est blanc c'est noir c'est haut c'est bas maintenant utiliser la fonction mot de passe oublié quand on n'est pas la personne je me demande même si ça rentrera pas dans l'usurpation d'identité en ligne parce que l'usurpation d'identité en ligne c'est plutôt se faire passer quelqu'un pour lui nuire en termes de contenu en ligne mais je pense qu'il y aurait il y aurait une usurpation derrière ça que je 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 voilà je pense qu'on est au niveau de l'usurpation maintenant laquelle et sous quelle forme je sais pas ok merci beaucoup maître j'ai rien puisqu'il nous reste un peu de temps encore une question est-ce qu'un accord de non-divugation peut interdire de divulguer les résultats de l'ingénierie inverse du reverse engineering ça dépend si c'est entre les si c'est entre les parties elles-mêmes la réponse est oui c'est-à-dire que on peut toujours s'interdire de communiquer quelque chose qu'on a fait ensemble donc la réponse est oui contractuellement il n'y a pas de limite à s'imposer des secrets de la confidentialité les uns les autres d'accord mais alors si c'est une personne tierce par exemple qui fait du reverse engineering j'imagine que la question c'était est-ce que l'entreprise propriétaire peut faire interdire à la personne de divulguer les informations j'imagine la réponse est non je veux dire le reverse engineering étant autorisé la conséquence de ce reverse engineering étant l'accès à de l'information la communication de cette information elle n'est pas illicite encore une fois tout dépend encore une fois tout dépend de la technologie qui a été utilisée au début je vous ai dit et je le maintiens que le reverse engineering ce n'est pas quelque chose d'illicite maintenant s'il est fait avec des moyens encore une fois qui sont frauduleux on va aller regarder les moyens frauduleux et on ne va pas aller regarder l'objectif mais les moyens qui ont été utilisés et si ces moyens sont frauduleux il y aura manifestement un cas de fraude d'accord donc la divulgation derrière d'une information de cette nature là sera aussi considérée comme fautif très bien il nous reste quelques minutes si vous avez d'autres questions sinon on peut terminer la conférence je vous laisse quelques minutes du coup en attendant demain je récupérerai votre présentation si ça ne vous dérange pas pour la transmettre aux personnes qui s'étaient inscrites non un plaisir très bien bon j'imagine j'imagine que puisque personne peut-être le temps que quelqu'un écrive un long message qui vient d'arriver dans le chat alors il y a quelques années un avocat spécialiste du droit du numérique m'avait dit que l'emploi d'une identité fictive était possible si et ensuite plusieurs points alors l'aspect fictif du profil était explicitement mentionné identité était fictive et la photo ne représentait pas une personne réelle on emploie il n'y aurait pas d'info qui nous avait été présentée comme explicitement confidentielle est-ce toujours d'actualité excusez-moi j'ai pas compris la question vous pouvez me la refaire alors en fait un avocat spécialiste du numérique m'avait dit que l'emploi d'une identité fictive était possible si donc le profil était explicitement fictif l'identité était fictive et la photo ne représentait pas une personne réelle donc j'imagine une photo non mais là on est d'accord aujourd'hui créer un un profil fictif c'est pas interdit d'ailleurs ça peut même faire partie des pièges dont je parlais tout à l'heure vous créez un profil fictif créer le profil fictif n'est pas un problème là où ça devient un problème c'est si vous créez un profil fictif pour obtenir une information qu'a priori vous n'êtes pas supposé avoir vous créez un profil fictif en disant je suis membre du cabinet racine et grâce à ça parce que je suis une andouille et que je fais pas gaffe je vous envoie des informations confidentielles sur un dossier client je vous promets que le client il s'en souviendra encore et moi aussi d'ailleurs et dans ce cas là ce serait illégal encore une fois c'est pas le profil je vous ai dit tout à l'heure c'est pas la technique en soi qui va être posé un problème c'est pas les scripts c'est pas c'est pas Thor c'est pas c'est pas Charles c'est pas tous ces outils qui sont des outils qui vont nous permettre de faire quelque chose c'est ce que l'on en fait donc créer un profil fictif si c'est pour se protéger pas de problème si c'est un profil fictif il faut faire de l'intelligence économique entre guillemets normale c'est à dire rentrer dans comme un client lambda et analyser le parcours utilisateur d'un client lambda moi j'ai pas de problème moi aussi je crée des comptes fictifs quand je fais des vérifications sur internet sur mes adversaires je peux vous assurer un truc si je le fais pas avec Eric Barbry donc oui j'ai plein de comptes fictifs qui me permettent de faire mes vérifications en ligne sans me faire repérer en tant qu'avocat à la première occasion maintenant ce que je fais moi avec des comptes fictifs ça n'a rien d'illégal je vais me connecter à des sites web qui eux-mêmes me posent des problèmes en tout cas posent des problèmes à mes clients et j'ai besoin d'aller vérifier un certain nombre d'informations donc tout ça me paraît parfaitement légal si par contre créer un compte fictif c'est comme on vient de le dire tout à l'heure quelque chose qui permet par exemple de récupérer des informations de type mot de passe ou tout simplement si c'est pas le mot de passe des éléments de contactabilité que la personne ne voulait pas divulguer parce qu'elle n'était pas en ligne et elle n'était pas sur un réseau social quelconque là on va considérer que ça dépasse le droit du permis d'accord donc en fait tout dépend de ce qu'on fait après avec ce faux profil les infos qu'on récupère c'est toujours ça le ah c'est ça en fait c'est pas encore une fois c'est pas la technique qu'on va utiliser c'est qu'est-ce qu'on en fait et éventuellement en quoi cette technique leur les mesures de protection qui ont été mises en oeuvre par le propriétaire légitime de l'information c'est pour ça que c'est du cas par cas j'aimerais bien vous dire vous faire une conf en disant à la fin bah voilà ça c'est blanc ça c'est vert ça c'est rouge ça vous pouvez faire ça vous ne pouvez pas faire vous voyez même avec la jurisprudence on a des jurisprudences en France qui sont extrêmement dures je veux dire LinkedIn IQ en France à mon avis en état de la jurisprudence ça ne passait pas alors qu'aux Etats-Unis je veux dire la décision l'isela elle est vraiment super sympa à lire en plus elle est assez claire toutes les décisions américaines ne sont pas super claires et là c'est super clair et c'est assez bien expliqué nous le problème par exemple des décisions en France malheureusement c'est que souvent dans les notions c'est très propre à la matière pénale je n'y peux rien encore une fois ce n'est pas une critique de mes juges ou des juges c'est une critique de notre système c'est que souvent dans les infractions pénales il n'y a pas d'explication c'est à dire qu'on a deux trois mots d'explication et puis après on a on considère que c'est comme ci on considère que c'est comme ça puis il n'y en a pas la justification là le boulot qui a été fait dans le dossier avec LinkedIn c'est que franchement il y a une analyse qu'on la partage après ou qu'on ne la partage pas c'est un autre point de vue mais on est allé le juge est allé très loin dans l'analyse des trois cas qui lui étaient soumis de non-respect des contrats de non-respect de la loi sur la fraude informatique et d'intérêt public et je pense que c'est ça qui manque surtout dans notre environnement juridique c'est à dire qu'on a des décisions assez binaires oui c'est possible non c'est pas possible d'ailleurs dans We's Event on voit bien que en première instance c'est possible et en deuxième enfin il y a relax donc c'est possible et en deuxième instance c'est plus possible donc ça veut dire que il y a énormément de marge de progression sur le sujet que malheureusement on n'est pas suffisamment j'allais dire pédagogue pardon dans nos décisions enfin quand je dis nous c'est les juges c'est pas assez pédagogue parce qu'il n'y a pas d'explication de texte sur le sujet et il n'y a pas d'explication de texte parce que souvent les magistrats moi je me suis rendu compte assez régulièrement c'est qu'ils considèrent que quand on veut faire une démonstration technique c'est pour les enfumer voilà pour faire simple c'est à peu près ça qu'on a c'est à dire que quand on est du côté des prévenus en tous les cas des suspects on va appeler ça comme ça dès qu'on veut faire une démonstration technique on est considéré comme voulant embrouiller le juge mais l'idée c'est pas d'embrouiller l'idée c'est d'expliquer voilà et d'expliquer qu'aujourd'hui le scrapping le gros hacking et toutes ces choses qui finissent par ing ce ne sont pas nécessairement des choses interdites ce ne sont pas nécessairement des choses illégales ça dépend encore une fois de la manière dont c'est fait et moi je considère je vous l'ai dit tout à l'heure que aller scraper des données qui sont des données publiées ou aller scraper des données qui sont des données des métadonnées ça ne me paraît pas en l'état actuel des choses ça ne me paraît pas quelque chose d'illicite je suis peut-être le seul à le penser mais je le défendrais et du coup quelqu'un a répondu est-ce que le fait d'être journaliste représente un totem d'immunité quand on fait de l'investigation comme ça pour Denis Brognard à Koh-Lanta oui pour lui pour lui sans doute pour les autres le droit à l'investigation journalistique il existe il est surtout lié au secret des sources c'est ça qui crée un régime spécifique à l'investigation journalistique par contre un journaliste dit d'investigation n'a pas un permis de chasse il n'a pas un droit de rentrer dans les systèmes d'information des autres il y a déjà eu des décisions qui ont été rendues à propos de journalistes d'investigation singulièrement techniques qui débusquent tel ou tel élément telle ou telle information ou telle ou telle chose si ils ont débusqué l'information de manière illégale c'est à dire en pénétrant dans le système d'information d'un tiers ça sera une infraction pénale pointée la ligne qu'on le veuille ou pas secret des sources ou pas l'infraction pénale sera constituée d'accord bon et il est 25 alors si vous avez une dernière question pour terminer cette conférence très intéressante heureusement qu'on l'a enregistrée parce qu'elle était très dense mais très intéressante quand même oui bonsoir je ne sais pas si vous m'entendez bien bonsoir maître merci pour votre intervention j'aurais juste une petite question comme vous parlez effectivement du fait que les juges ne sont pas toujours au fait des dernières nouveautés technologiques est-ce que vous voyez cette situation évoluer peut-être on peut parler en décennie dans les années à venir en tout cas est-ce que vous voyez évoluer cette situation et du coup les jurisprudences peut-être s'affiner peut-être se détailler est-ce que vous voyez une évolution dans ce sens-là ou est-ce que vous pensez que ce ne sera pas quelque chose qui se fera merci écoutez j'espère d'abord que ce ne sera pas en décennie par contre est-ce que ça va évoluer alors là dans quel sens plutôt ça va évoluer là je n'ai pas de boule de cristal je me dis que ce qui était vrai il y a encore quelques années c'est-à-dire ces conceptions que tous les mots qui comportaient quelque chose qui ressemblait à du hacking étaient naturellement par le fait quand on utilisait le mot considéré comme illicite là déjà on a beaucoup d'évolution comment dire intellectuelle sur le sujet parce que vous avez la nuit du hack enfin les nuits des hacks les machins des hackers les trucs bidules les formations on peut aujourd'hui considérer que le mot hacking qui était le mot barbare à l'époque qui faisait que dès qu'on utilisait ce mot là derrière on était bon pour faire du pénal déjà aujourd'hui il y a une évolution des mentalités puisqu'il y a le bon hacking et le mauvais hacking donc penser que demain on pourrait avoir je ne dis pas des bonnes intrusions et des mauvaises intrusions mais des bons comportements et des mauvais comportements et que l'utilisation de technos de solutions comme le scrapping ne soit pas nécessairement considéré parce que c'est du scrapping comme illicite ça peut être quelque chose qui est envisageable à court terme parce que les technologies se développent et que j'allais dire aujourd'hui quasiment tout le monde en fait vous êtes dans l'univers du numérique et vous ne faites pas de scrapping sur les nouvelles offres de services ça commence à être tendu donc il y aura forcément plus de content sur vous on comprend quand même que les juges commencent à être au fait des évolutions du numérique quand même sur ces solutions là non je vous le confirme très bien merci beaucoup Maître Barbry encore une fois merci à tous d'être venus je vous enverrai à tous la présentation de Maître Barbry et la conférence sera diffusée normalement sur la chaîne YouTube TVAEGE sous si personne n'a de choses à redire nous pouvons clore cette conférence merci à tous en tous les cas merci beaucoup et bonne soirée au revoir